bon les amis aujourd'hui nouvel achat encore une voiture de filles une bmw j'ose se dire que même la peau de banane sur le rétro est en meilleure état que le x3 on voit que ça faisait un moment qu'il n'avait pas roulé il ya un peu en fait il ya un peu de tout de poussière de paille ça fait un peu sorti de grange ah j'adore encore le logo c'est moi qui ai mis pas donc cette bête là j'ai acheté 1500 euros 1500 balles des marchés pieds de qualité des pneus lisse de qualité bien bien lisse il a roulé aussi dans les champs je pense que la balle avant c'est pareil et qu'à taxe le logo est un peu enlevé c'est pas grave c'est un pack m bon on sait pas où il est le pack m en tout cas n'est pas sur le véhicule mais c'est un pack m quand même quand tu regardes les annonces le bon coin ils sont tous là pack m ah ouais ok pack m intérieur tissu tout ça ah ouais quelle honte de mettre un autocollant comme ça qu'elle est honte j'ai presque envie de l'enlever on va l'enlever parce que c'est vraiment le jeu qui se m'a sans déconner pas quand même de quoi quand même le sticker en dessous il veut rester ouais bah c'est bien il est bien là pack merguez ouais non franchement niveau carrosserie du plutôt propre niveau carrosserie a rien à dire allez on passe à l'intérieur il ya vous le savez j'achète beaucoup de véhicules mais à chaque fois les véhicules sont pas propres c'est un truc de ouf peu importe le prix le bon sens c'est nettoyer un peu le véhicule mais bon donc intérieur cuir gris ben c'est pas c'est pas ouf ouf j'ai l'impression que c'est du du similicule rajouté ou que c'était refait au bled ou genre ça c'est bizarre on peut voir une petite courroie d'accessoires bien évidemment ça me rappelle un peu la 3 20 des l'un manquait la courroie d'accessoires de climatisation bah là c'est pareil truc de ouf à l'arrière ça s'ouvre pas beau beau j'adore comme c'est propre allégeance tu veux où il y en a eu là dedans la poche c'est une merde porteuse quoi donc combien de kilomètres il a plus de 300 mille ça se voit un scotch de qualité allemande c'est de la marque les gars un beau petit écran mon avis madeline aliexpress la batterie naze attend on va lui mettre un coup de booster quand même regarde moi ce bijou un bijou quand il ya un cache mw dans le coffre c'est que déjà assez coup assez de la pisse non c'est que déjà ça a été à regarder le moteur et c'est jamais bon ça me rappelle mon premier x3 que j'ai acheté dans toute ma vie pour revendre je m'étais dit plus jamais j'avais acheté un beau x3 paquem qui était en panne et que j'avais redémarré voilà trois paquets m enfin d'un caillero c'était même pas paquem c'était pas caillero racité magnifique j'ai acheté démarrer pas il avait fait plusieurs garages personne n'arrivait à le démarrer et moi je me suis mis deux jours dessus par contre deux jours à m'arracher les cheveux pour ça que j'en ai plus d'ailleurs et en fait c'est le boîtier w s qui était en surchauffe et au démarrage je m'aperçois qu'il ya un voyant 4 4 magnifique j'ai pas mis longtemps de gicler quand même j'avais fait quand même une marge mais j'avais pas vendu cher quand même je sais plus c'était genre j'avais acheté 2,4 et j'ai revendu 2,7 un truc comme ça j'ai plus marre plus j'ai juste 6 heures qui dégage déjà là tu peux entendre la butée d'embrayage il manque même un galet il y a un galet là normalement là-bas là il y a un galet et on voit qu'il y a de l'image un peu sur votre moteur pas bref le machin il est complètement domé il y a de l'huile au large laisse tomber déjà je comprends même pas qu'ils mettent des petits 2 litres 150 chevaux là-dedans franchement je ne comprends pas au minimum le bas de gamme ça devrait être à 3 litres et en plus au démarrage t'as vu il démarre pas ouf 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 et puis il y a de la fumée blanche au démarrage donc les injecteurs il y en a au moins un qui est qui est d'aube pas bref une belle épave quoi alors que c'est de la 458000 km tout va bien tout le moteur est impeccable tout va très bien c'est juste les carrosseries qui rouillé quoi oui bon j'ai restauré j'avoue voilà je me suis fait un fidèle à coudoir en parpaing bon c'est pas commun mais voilà quand tu gratte un peu sous les points de rouille pas tu découvres de la grosse rouille toi ça croustille chef pour bête pour bête et même si tu regardes là bas à l'arrière voilà il y avait de la rouille là et c'est de la qualité ça c'est fait avec du map les gars ça bougera jamais même le phare j'ai cassé mon phare regarde du map et oui les gars on me la fait pas moi c'est ça et voilà de la rouille de qualité tellement satisfaisant à faire ça voilà pourquoi elle n'a pas été réparée cette chute moi et pas que ça comme problème non plus il ya plein d'autres problèmes du coup quitte à la gâchée celle là je me suis beaucoup amusé avec j'ai fait énormément de vidéos tic toc je vous dirai peut-être dans une prochaine vidéo tout le sait que cette bm m'a rapporté vous imaginez pas tout l'oseille qu'elle m'a rapporté si je m'étais embêté à la refaire même si je voulais la bande hyper cher jamais j'aurais fait l'oseille que j'ai fait grâce à elle du coup ce x3 est ce qui drift est ce que tu crois qu'on peut le mettre dans le terrain là j'ai voulu la mettre dans le terrain les jamais monté elle a fait de m elle patinait à mort on va voir si celui-là tient accroche aussi bien que le porsche cayenne mais déjà déplacé ma seconde bouse bousquet à tif toujours peugeot peugeot qualité ça ça a du kill mais c'est pas une épave comme la bm ouais mec je te le dis peugeot a vu bon il ya quand même des voyants faut pas rêver non plus les voyants chez peugeot c'est quand même une histoire d'amour on va redémarrer cette épave qu'on fait même le frein à main regarde sans déconner même plus de frein à cbm par contre la peau de banane vraiment je suis pas très banane à tout ça au potager dans la qu'on voit là ce serait dommage que je recule dans la bm quand même pas plus dans le 5008 je suis bien content j'ai réussi à dégager toutes les pièces de mon cayenne à la fin j'en avais mort j'ai fait un lot de tout ce qui me restait amortiment amortir il restait 850 euros amortir j'ai fait à l'eau à un pote il a fait une excellente affaire à des oeils monte on va dire on voit direct la différence entre les 4x4 et les berlines même si les pneus lisse par contre écoute quand je lâche en brillage on l'a buté sans déconner même avec pneus lisse ça monte quand même c'est merguez pourtant on dirait pas mais il ya vraiment de la montée alors que la bm bah voilà j'ai passé la patine et la finie pas du bal à voir si ça drift ou pas du coup c'est histoire la drift quand même malgré que ce soit bien bien trempé ça reste quand même des bonnes drifteuses ils me demandent si ça descend là bas le tienne ça fait quoi bien ce tout ça va bien ce 2 bon on est là un truc qu'a cassé les gars regarde ça pend en chef tu vois ça pend ça doit pas prendre comme ça quand même toi là il ya le premier arbre en fait ça c'est le différentiel là tu as l'arbre et il n'est pas censé être comme ça le différentiel il doit être tout droit à toi et ça ça doit être au dessus toi ça doit pas dépasser de la caisse et je pense que j'ai cassé ça c'est vraiment d'adobe sans déconner c'est vraiment pas fiable on a vraiment pété la boîte de transfert montra pas il ya que les roues là qui tournait là pas les roues avant et j'ai le voyant 4,4 les gars machin il monte même plus sans le bruit que ça fait l'impression qu'il va se démembrer tu m'étonnes il est pété ouais c'est bien c'est bien non bah je peux plus monter assez bien non mais elle est bien là en fait franchement c'est vraiment pas fiable elle a encore redescendu un peu plus j'ai l'impression je vous le disais les gars la maladie c'est bois de transfert n'achetez jamais de bmw x3 c'est de l'adobe c'est un peu le dacia duster de chez renault quoique même le duster je préfère limite un duster que ça c'est vraiment des bouses c'est le 4,4 premier prix de chez bm ça et comme si tu allais à intermarché tu prenais du top budget là c'est pareil top budget à peine tu l'achètes tu l'essayes deux secondes il est déjà foutu le bazar qu'est ce tu veux que je te dise alors imagine revendre ça jamais de la vie tu le vends c'est une minute après le client et la boîte de transfert et elle est dans le coffre mais heureusement pour moi je n'ai pas acheté pour leur vendre les gars je l'ai acheté pour faire rager les problèmes w j'avais pas vu ça aussi ah oui toi mais même les pare-chocs qui sont pas fiables c'est un truc de ou fin sans déconner c'est vraiment pas fiable non ça veut pas se remettre quand c'est que j'ai arraché ce bazar là non ça veut pas non ça veut pas c'est cassé chef c'était pas voulu le pare-chocs oui après c'est qu'une bm1 ah oui c'est effectivement là que j'ai cassé mon pare-chocs magnifique pour les copains à vous de me dire si vous validez cet achat de non qualité ou pas si vous avez un bmws 3 bon courage à vous surtout n'en achetez jamais et puis pas bisous quoi allez bisous